Bien voilà, la nature a fait l'homme heureux et bon, mais la société le déprave et le rend misérable. C'est sur cette pensée de Jean-Jacques Rousseau que nous allons démarrer business matin de ce week-end. Encore bonjour à tous et à toutes, bienvenue à cette émission. Nous disons encore bon mois de jeûne et bon mois de ramadan à tous nos frères musulmans qui nous regardent ce matin. Également nous rappelons que c'est un mois de pénitence, un mois de pardon à Allah. Et c'est pour dire aussi à nos frères musulmans de faire du bien autour d'eux pendant ces un mois. Bienvenue encore sur la télévision business 24 Africa et à cette émission business matin week-end. Bien voilà, nous retrouvons les chroniques de cette très belle émission que vous suivez avec passion tous les week-ends. Nous rappelons que juste après l'invité du week-end qui est bien sûr Miss Bene de Paname, nous allons retrouver la première chronique que vous sera proposée bien sûr par Miss Micheline Beda. Aujourd'hui vous voyez mon accoutrement, c'est bien sûr le nord de la Côte d'Ivoire. Et Micheline Beda sera également habillé en femme sénophone. Nous la retrouverons pour cette première chronique de cette émission. La deuxième chronique c'est avec le doyen Sampoïdoué pour parler de conseils spirituels. Il sera avec nous et pour terminer pour aujourd'hui dans les différentes chroniques, ce sera avec le show business et ce sera l'affaire de Yves Landry Glazaï dans quelques instants seulement. Bien, nous avons parlé de l'invité de ce week-end, elle s'appelle Bene de Paname. Je rappelle qu'elle est artiste et chanteuse et c'est elle que nous retrouvons maintenant. Bonjour M. Sylvie Angard. Merci encore à vous de nous retrouver sur notre plateau, ce beau plateau du week-end. Ok, merci. Et nous sommes heureux parce que les gens nous regardent un peu de partout, en plus de la Côte d'Ivoire, vous voyez, on vous regarde toute l'Afrique également, du reste du monde entier. Et nous vous recevons pour parler bien sûr de votre carrière et de votre album. Que vous avez sorti, Bene, la musique que vous, ça date de quand déjà ? En date de 2013. 2013, la sortie de votre... C'est un maxi single ou un single ? Oui, un maxi single. D'accord. Un maxi single de combien de titres ? De trois titres. Trois titres, hein ? D'accord. Et ces trois trucs-là, vous les avez faits, dans quel esprit vous l'avez réalisé, ce maxi single ? Bon, ce maxi single est proposé de trois titres, donc j'ai fait une variété, la danse de la panthère, le zouk et le remix de la danse de la panthère. Ah oui, les trois titres, il y a la danse de la panthère qui a déjà le titre promo de votre maxi single. Oui, oui. Il y a un zouk également qui est sur votre maxi single, et c'est avec ce zouk-là où vous faites plus de plus d'émissions télé. Oui, c'est ça. D'accord, et vous avez un remix de cette chanson promo, la danse de la panthère. Bien, Miss Bene de Paname, la musique, vous voulez faire de cela un métier, la musique ? Oui, je voulais faire de la musique un métier. Vous pensez qu'on y gagne assez d'argent ? Oui, pas forcément assez d'argent, mais il faut aimer d'abord ce qu'on fait, et se donner à fond. Est-ce qu'avant de venir à la musique, vous avez eu les conseils des parents, est-ce que les parents étaient d'accord pour ça, pour cette carrière que vous l'avez embrassée, la carrière artistique ? Est-ce que c'était facile d'y entrer et d'y arriver ? Non, pas du tout facile, puisque c'est ce que j'aime, et ça m'a rattrapée plus tard. Ça vous a rattrapée ? Oui, ça m'a rattrapée. Donc, c'était déjà à toute jeune que vous avez envisagé d'entrer dans ce milieu du showbiz, qui est quand même très difficile, mais vous avez tenu à y entrer. Et nous allons parler, en ce sens-là, de vos relations avec les autres personnes du showbiz, puisque vous êtes dans le showbiz maintenant, vous chantez. Est-ce que vous avez été attiré par une artiste, ou un artiste ivoirien ? Oui, oui, oui. Et qui vous a inspiré dans le Coupé-Décalé ? Parce que vous faites de la vérité, il y a le Coupé-Décalé, et il y a aussi le Zouk. Dans le Coupé-Décalé, qui vous a attiré ? Après nous avons parlé de Zouk, vous avez été attiré par qui ? J'ai été attiré par Mama Missara. Mama Missara, vous avez aimé son feeling, sa manière de danser. Oui, effectivement. Et vous la suivez parce qu'avec Star Tonnerre, d'où elle est partie, parce qu'elle n'était rien en ce moment-là, et là où elle est arrivée, vous voyez que son parcours est bien ? Oui, oui, elle a persévéré. C'est un exemple ? Oui, oui, oui. Elle a persévéré. Et vous allez persévérer. Oui, c'est tout. D'accord, nous allons bien sûr, Béné de Paname, parler un peu de l'artiste. Pourquoi Béné de Paname ? Béné de Paname, d'abord Béné c'est un surnom donné par ma grande soeur et de Paname. C'est aussi un surnom donné par un ami du Coupé-Décalé. Voilà. Donc c'est ainsi que j'ai préféré garder. Mais vous pouviez refuser, c'est non. Pourquoi les amis vous donnent et vous acceptez ? Ça vous colla la peau ? Non, j'ai accepté parce que dans le temps je m'habillais comme une benguisse avant d'aller en Europe. Donc c'est resté comme ça. Ah oui, nous rappelons que vous êtes tous en deux avions. Parce qu'on va y arriver. Pourquoi est-ce que vous êtes tous en deux avions ? On va y arriver. Déjà nous parlons de la carrière de l'artiste. Nous allons revenir sur l'économie de Béné de Paname. Donc pouvons-nous avoir le montant de votre premier cachet lorsque vous avez commencé à chanter les premières invitations, les premières prestations ? Combien vous avez touché ? Quand vous avez commencé ? Dans ma première prestation, j'ai touché la somme de 20 000 francs. 20 000 francs ? Oui. Et c'était à quelle occasion le 20 000 ? À une prestation ? À un spectacle ? C'était à un anniversaire. Un anniversaire ? Oui, oui. Parce que pour quelqu'un, un artiste qui commence, qui vient d'arriver, à voir 20 000, c'est déjà beaucoup. Parce que Philippe, que nous avons reçu le week-end dernier, il était arrangé depuis, il nous a parlé de 50 000 d'hommes, on n'est pas loin. Ok, c'est ça. D'accord. Le plus gros cachet de Béné de Paname, c'est combien ? Juste après le plus petit cachet ? C'est 1 million. 1 million. Vous êtes allé en Europe, c'est ça ? Un voyage sur Paris ? Oui, oui, à Lyon. À Lyon, d'accord. Et comment est-ce que vous avez l'argent que vous avez, comment vous l'avez dispassé, comment vous l'avez utilisé ? On va parler un peu de vos investissements et dans quoi vous réalisez. J'ai fait un magasin de Meij, puis j'ai acheté un taxi. D'accord, vous avez un taxi ? Avec moi-même les moyens que j'avais ici, j'ai tout associé. D'accord, une femme dans le transport, est-ce que c'est facile ? Vous avez un magasin de Meij, on s'est dit au moins que la femme, le magasin de Meij elle peut gérer, mais gérer les humeurs des taxi-mètres qui ne sont pas aussi trop cools et qui ne sont pas aussi honnêtes, vous arrivez à gérer ça comme ça ? Oui, c'est vrai, ce n'est pas facile, mais on fait avec. Vous faites avec, mais vous allez perdre à la longue si vous faites avec. Non, je ne vais pas perdre. Je confie tout à Dieu, c'est tout. Sinon que ce n'est pas évident. D'accord, BD de Paname, nous sommes déjà à la fin de notre entretien avec vous. Déjà, que pouvez-vous dire à tous ces téléspectateurs qui nous regardent ce matin et qui suivent cette émission de week-end ? Parce que Léa veut vous ressembler avec les réalisations que vous avez eues. Vous nous avez cité déjà une artiste qui déjà s'investit. Elle a un magasin, elle a investi aussi dans le transport avec le taxi que vous avez eut, tout ça. Mais les autres qui regardent sont attirés par cela. Et qu'est-ce que vous pouvez leur dire ? De persévérer comme vous le faites ? Ou de pouvoir travailler, de donner au travail pour pouvoir réussir ? Je veux dire d'être courageux et de persévérer, d'avoir la tête en honte et tout, c'est tout. C'est tout ce que vous avez à dire. Oui, c'est tout ce que j'ai à dire. Vous, sur scène, on sait que vous déhanchez sur scène. Oui, je déhanchez. Mais vous êtes assez timide, c'est ce qu'on nous a dit. Est-ce que c'est vrai ? Mais je suis scène, je bouge, je tient la foulée, je dérange tout. J'enlève le tapis rouge même. Ah oui, vous enlève le tapis rouge. On a le temps de regarder votre vidéo. Ok, sans souci. Mais avant de retrouver la vidéo, est-ce que Benny de Paname est marié ? Benny de Paname, pour le moment, non, mais fiancé, oui. Ah oui, vous avez un fiancé ? Oui. Il est avec vous ? Oui, il est avec moi. C'est celui qui part en Europe qui revient, c'est cela. Bon, bon. C'est celui qui vous trouve des marchés de l'autre côté aussi en Europe. C'est ce qu'elle n'a pas voulu dire. Voilà, Benny de Paname, pour dire qu'elle a une vie à deux, mais pas encore mariée. Elle a quelqu'un qui la soutient. Et c'est ça, c'est lui qui permet à Benny de pouvoir aller donner des spectacles hors du pays, hors de la Côte d'Ivoire. Bien, Benny, on va juste là faire un acapula. Un acapula juste avant de vous permettre vous-même de lancer votre vidéo. Merci. Bravo, merci, Benny de Paname. Merci encore, merci à Benny de Paname, merci pour cette acapula. Nous allons vous permettre vous-même de prendre la place de Sylvain Oga, que je suis le présentateur, et de lancer vous-même votre vidéo. Ok. Suivez la vidéo, réconciliation, Zouk, avec Benny de Paname. Allez, c'est parti, merci, bisous. Voilà, merci à vous. Nous allons suivre ensemble la vidéo de Benny de Paname. Et nous allons revenir sur notre plateau pour la suite de cette émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bien, très belle vidéo de l'artiste Benny de Paname que nous avons suivi à l'instant. Et cette vidéo, nous donnent trois à recevoir celle qui faisait la première chronique, la première chronique de cette émission, Business Matin de ce week-end. Nous rappelons que c'est Miss Mishin Beda, aujourd'hui transformée spécialement en femme, c'est nous faux. Oui, en pays c'est nous faux. Nous parlerons bien sûr de la coutume, c'est nous faux avec elle. Et également vous aurez, comme les autres week-ends, des astuces pour ce week-end. Bien, nous retrouvons Miss Mishin Beda. Bonjour, Miss Mishin. Bonjour Sylvia. Bonjour chers spectateurs, Fontamana, chers spectateurs. C'est un réel plaisir de vous retrouver ce matin. Dans le cadre d'Actu Mode, une chronique qui nous informe, une forme sur l'univers de la mode, d'ici et d'ailleurs. Bien voilà, Fontamana, comme elle l'a dit, bienvenue encore à tous et à toutes pour suivre cette chronique qu'elle présente, bien sûr. C'est l'Actu Mode que vous suivez, Actu Mode avec tout ce qu'il contient. Merci, nous avons toute l'actualité avec vous, Miss Mishin Beda, et nous vous laissons bien sûr en compagnie des téléspectateurs. Comme focus du jour, ce matin, nous parlerons du pain de ce nous faux. Ce pain que tu portes les mignons, hein ? Ah oui, c'est un beau, c'est un beau, c'est un beau. Et nous l'avons eu lorsque nous étions en mission, hein, de l'autre côté, là. Donc, aujourd'hui, nous avons décidé de le porter, parce que Montreux, c'est la tradition du Nord. L'autre côté, c'est où ? Je parle bien sûr de la région de la savane. Ok, à Kourougo. Dans le Grand Nord, à Kourougo. C'est ce nom que j'ai attendu. Les pain sous le faux sont décorés d'animaux mythologiques ou totémiques, comme le crocodile, la tortue, le caïmon, le serpent, le caméléon, selon des motifs géométriques. Ils sont pris en noir directement sur des tissus coton et crus, à l'aide d'un couteau en bois, légèrement recourbé et taillé à l'extrémité. Ces tissus coton filés, épais et irrégulés, cousus en patchwork, existent encore dans le Nord de la Côte d'Ivoire, à la base des costumes des paysans, des chasseurs et des danseurs. Eh bien, chers téléspectateurs, je vous présente le présentateur de Business Mathevikin, appelé aujourd'hui Tchokloba. C'est Tchokloba, comme elle l'a dit. Tchokloba est un chasseur de rats, de beaux gouttes et de lapins. Moi, j'aime plus chasser les marouillères. Ah bon ? Oui, je préfère plus les marouillères. Pourquoi ? Non, parce que c'est des bêtes qui doivent disparaître pour les chasser. Non, mais c'est une personne qui mange le marouillère, tu le sais ? Ah oui, je ne sais pas, c'est toi qui l'as dit. Moi, je préfère plus les chasser parce que quand ils tournent autour de la maison, c'est bizarre. Mais chez nous, au nord, plus précisément au quartier 14 où je suis, à Korogo, où j'habite d'ailleurs, il n'y a plus de marouillères là-bas. Donc, Miss Michelin Beda, c'est sûr qu'aujourd'hui, tu es en femme si nous faut. Et elle est toute belle dans cette année, toute belle. Merci. Et le vrai pagne si nous faut. Et pour dire qu'avec ça, on peut souvent participer aux différents baptêmes, aux mariages, tout ça, avec cet accoutrement. Bien sûr, ça change un peu toujours le Kuita, le Kuita, le Kuita, le Kuita, le Kuita. Oui, tout, franchement juste. Avec le Rufia, le Tapa, même en pays Burkinabé avec les Dafis, avec le Paniakouba, tout ça, ça change un peu, je vois. C'est l'esthétique au fait, ça fait de la mort. Parce que là, c'est bon, avec cette tenue, elle n'est pas loin de se retrouver au Mali, l'épaule du Mali. Celle-là, déjà, vous voyez, Korogo qui n'est pas loin de là-bas. C'est bon, oui. Un jour, nous serons bien sûr sur la coutume malienne. Est-ce pas ? Touche un peu. Moi, je préfère plus boire, c'est que ma recette, déjà, la calva, c'est ça. On boit ces choses, c'est-à-dire. C'est bon, c'est pour la danse, mais on préfère attraver pour autre chose. Nous allons pour la suite, pour un autre point de l'actu mode. Passons au buzz de la semaine. Sylvie, tu as regardé Miss Côte d'Ivoire. Ah oui, oui, je dirais Miss Côte d'Ivoire est bien suivie. C'est ma soeur à Ducroux, qui a été la mise cette année. Miss Côte d'Ivoire, Miss Côte d'Ivoire, apparemment le jury, la population adore cette Miss. Elle s'est très bien exprimée. Un très beau visage, un beau feeling. En plus de ça, elle est esthétique. Quand je dis esthétique, c'est une femme distinguée. Elle est naturelle, tout ça. Surtout distinguée. Et elle s'impose. Elle est une très beauté, pas de dépigmentation. Elle s'impose. C'est ce que j'ai mis en elle, Miss Mimel. C'est sûr qu'elle était ma soeur, mais t'es bien. Elle est trop belle. Elle est naturelle, elle n'a pas besoin de maquillage. Ah oui, très naturelle. Donc le jury a fait le bon choix. Le jury, la population. Même si certains créent un peu de polémique, mais c'est bon que toute la majorité a choisi Miss Mimel pour cette année. C'est Dauphine aussi, la première Dauphine. Dauphine également. La Monde. Le Seine est un très beau temps. Un thème naturel, bien clé, bien serré. Une belle forme. Tu l'as vu ? Oui, la forme Coca-Cola. Coca-Cola. C'est chenou ça. D'accord, comme tu l'as dit, c'est la forme guitare que tout le monde apprécie. C'est ça. Et c'était le buzz de cette semaine-là. Il fallait que ça attire notre attention. Et bravo. Ça attirait notre attention. C'est le buzz de la Miss Mimel. Bravo à M. Yapobi. Que nous recevons très bientôt. Ici, notre plateau. M. Yapobi pour donner également tout ce qui s'est passé. Nous dire concrètement comment Miss Conde d'Ivoire se passe. Et ce qui suit notre émission. Et nous le recevons sur le bateau en plus de la Miss. Bien, nous allons retrouver un autre point. Le dernier point de notre actus mode. Nous allons retrouver l'astuce mode. L'astuce mode. Je vous donne juste une seule astuce. Oui, tout simplement pour... Concluir cette chronique. Pour bien sûr rester 20 ce week-end. Et très beau. Très belle également aussi. Parce que ça concerne les hommes et les femmes. Merci Sylvain. Alors, comment éliminer les graisses sur le visage ? Chers spectateurs, je vous donne une seule astuce. Mélangez du bicarbonat de soude avec un peu d'eau. Du façon à former une pâte. Puis appliquez sur vos boutons. Laissez sécher ici. Puis appliquez votre crème hydratante. Voilà. Et ça, c'est bon parce que je commence à avoir des petits boutons. Parce que ça pourra m'aider pour ce week-end-là. À mon sens, les boutons d'amour ou de puberté ? Bon, peut-être que je commence à être amoureux. Ah bon ? Vous avez dit que j'étais amoureux, mais c'est reparti. C'est revenu pour montrer encore qu'il faut encore être amoureux. Donc, merci à vous, Micheline Beda. Merci la femme, ce qu'il nous faut de ce week-end. Merci Sylvain. Avec ce temps de pluie, quand même, ça donne des envies. Bien sûr, de pouvoir aller à Corugo. Ah oui, il le faut. D'accord. Merci encore à vous d'être venu sur notre plateau. Ce plateau de business matin au week-end. C'est sûr qu'on vous retrouvera encore le week-end prochain, c'est ça ? Oui, la semaine prochaine. Avec d'autres beautés encore, d'autres astuces. En plus, des hommes intègres. Au Burkina Faso. Et nous pouvons saluer notre ami Diapressa Ouaga, qui nous suit également. Merci. Est-ce que nous serons à Ouaga pour un bon reportage avec vous, nos amis burkinabés ? Bien, nous allons te dire au revoir. Merci de vous avoir suivi, chers téléspectateurs. On se retrouve la semaine prochaine au pays des hommes intègres. Ouapie, chers téléspectateurs. Bye bye. Ouapie, Micheline Beda, pour dire au revoir. Merci. Et nous nous retrouvons, bien sûr, la semaine prochaine. Bien, juste après Micheline Beda, qui s'est enfermée aujourd'hui pour la circonstance, pour ce week-end en femmes, c'est nous faux, femmes du nord de la Côte d'Ivoire. Et vous savez qu'au nord de la Côte d'Ivoire, dans les villes telles que Ferke, Korogo, et également Cinématiali, vous retrouvez ce genre d'accoutrement-là. Pour dire que c'est ça, le grand nord de la Côte d'Ivoire, dans la région de La Savane. Nous allons retrouver la deuxième chronique de cette émission. C'est Conseil Yaspirite. Et c'est avec M. Sompouidoué. Bonjour encore à vous, M. Sompouidoué. Bonjour, c'est Ben. Nous sommes heureux de vous retrouver encore ce week-end-là. Merci. Ah oui, c'est sûr qu'aujourd'hui, nous sommes, nous allons à pas à pas vers la fin de l'année, avec l'année scolaire qui se tire à sa fin, avec les examens de fin d'année qui arrivent également. Bientôt, ce sera les vacances, et les gens viendront, nos amis qui viendront dans leurs pays respectifs, pour investir. Et qu'est-ce qu'on peut leur dire ? Oui, simplement, c'est de leur dire de se tranquilliser. Ça fait plusieurs années que je suis ce genre de personnes. Ils viennent venir investir. Mais souvent, il y a des blocages, là, quand ils veulent investir, et qui dans leurs différents pays, qui viennent chez eux, les pays, ils ont tous les problèmes pour pouvoir investir. Oui, mais on leur dit souvent, bon, quand ils viennent, ils viennent, et puis ils restent. Parce qu'avant, ils sont partis à l'aventure, ils ont laissé des frères, des amis, des clients qui sont sur le carreau, là. Ils sont en train de soutenir, et ils reviennent maintenant pour investir, pour montrer qu'ils ont les moyens, ainsi de suite. Ça crée la jalousie, ça crée ce qu'on appelle la sorcellerie, c'est-à-dire la méchanceté. Ça dit, je ne veux pas réussir, mais je ne veux pas que quelqu'un d'autre réussisse. Tout à fait. Ça, c'est le principe de la sorcellerie. Parce que j'ai une personne que je connais comme ça, qui est arrivée d'Europe, et qui est venue investir, les papiers ont disparu, et la personne est restée, définitivement, la personne est ici. Oui, oui, il y a beaucoup comme ça, beaucoup de cas, tu sais. Il y a un cas que j'ai vu, par exemple, lui, le monsieur est en France, avec sa femme et ses deux enfants. Et puis, il a rêvé. C'est dans le rêve qu'il a vu son père avec son ami, ils sont venus le prendre de force pour l'amener à l'aéroport, en rêve. Et puis, il s'est réveillé, le matin, il a dit à sa femme, j'ai fait un rêve terrible, je ne comprends pas. Maintenant, il a dit à sa femme, il a dit, bon, vous m'accompagnez au boulot, au retour, le soir, on va en parler pour voir qu'est-ce qu'il faut faire. Et il dépose sa femme en voiture, à son retour, la police l'arrête. On demande, il donne les pièces, on dit, non, on ne veut pas les pièces, il donne les mains. D'accord ? Il donne les deux bras, on mène un minote, on dit, on t'amène à l'aéroport. On dit, mais j'ai mené, il m'est parti, il dit, on ne demande pas à partir, on dit, on te fait retourner, on t'a quitté. J'ai dit, il y a un pays d'école, il dit, allons-y, il y a un France qui doit aller tout à l'heure. Et à 18h, il s'est joué à Bidjan. Et quand c'est comme ça, tu ne peux pas le billet d'avion ? Non, non, on n'en prie, bon, on n'en prie, 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 on n'en prie. Non, il y a tous les moyens pour faire le papier, non, il n'y a pas de moyens. Mais attends, tu sais, la société, c'est quand il y a quelqu'un derrière toi, tu dis le père ou la mère, sinon tu es Dieu sur la terre. S'ils sont derrière toi, là, il faut vraiment se préparer. Et après cinq ans, c'est Dieu merci que, c'est vers la fin qu'il est venu m'expliquer, il dit, donc, c'est Dieu. Et Dieu merci que, semaine après, on l'a appelé du Bénin pour dire, bon, on va faire une affaire, c'est pas le Bénin, il est parti, puis il est rentré en France, il est devenu sa famille, cinq ans après. Ah oui ? Oui, oui. Sa femme s'est pas remariée ? Non, elle s'est pas remariée, elle est en contact avec son mari, elle a rassuré qu'il va revenir, mais il n'arrive pas. Il fait tout, il prend rendez-vous aujourd'hui, demain il retourne, on ne le reconnaît plus, il y a autre chose qu'on dit, mais il n'arrive pas. J'ai dit, mais c'est ça aussi, la faute de la magie noire. Et Dieu merci que Dieu a intervenu, Dieu a dit, bon, peut-être que son calvaire doit prendre fin, il doit peut-être passer par, peut-être moi, puis voilà, Dieu merci, il est retourné, actuellement en Europe. Mais ceux qui veulent venir investir, on leur dit de venir, ceux qui veulent venir en vacances, ils ont peur de venir au pays, qu'ils viennent, et puis ils veulent réaliser des choses, construire des maisons, réaliser d'autres, faire des investissements, mais ils ont peur, ils ont peur de venir. Quand ils viennent, soit ils retournent, ils sont tant malades, soit, bon, toutes les affaires, tous ces gâtes, on leur dit, protégez-vous. Vous avez dû à donner le pouvoir aujourd'hui grâce à Business 24, je ne sais pas, c'est le samedi, le vendredi, on informe, mais prête le temps de faire cette expérience. Parce qu'on leur dit, on dit, mais c'est ce qu'ils disent, c'est vrai. Tout à fait. Comment quelqu'un peut dire des trucs, ils ne sont pas, ça misère la vie des gens, on a quand même, quand ça misère la vie des gens. Et c'est comme ça, les gens viennent, il y a d'autres qui viennent quand même, qui aujourd'hui, qui font leurs affaires, qui font la navette à Abidjan-Paris, qui font en Europe et aux Etats-Unis. Ils vont, ils viennent, ils font leurs affaires, personne ne peut les inquiéter. Parce que quelqu'un veut s'amuser à aller voir Maragou ou Contre, ça ne marchera pas. Le sortier, il veut s'amuser aussi, ça ne marchera pas. Il y a plein de trucs qu'on leur dit, simplement, par la puissance du verre. Et ils viennent, ceux qui veulent venir en vacances, cette année qu'ils viennent, en vacances, on protège les vacances, ils vont venir passer des bonnes vacances, ils vont aller construire nos villages, développer nos villages. Ils vont réaliser des choses, ils vont organiser des événements, des soirées, d'autres. Et même ceux qui veulent venir, par exemple, ces maris, ils protèèrent leur mariage. Oui, mais tous ces protèèrents, si tu étais là comme ça, tu viens comme ça comme un poulet, sans propriétaire, tu es exposé. Ils vont détendre le coup. Ils vont détendre le coup, ça aussi. Parce que celui-ci, tu as laissé la famille, elle est sortiée. Les parents aussi, si ta famille, tes parents directs, ils vont bénéficier, ils vont recommander la même famille, c'est la même. Lui aujourd'hui, il est au village, puis son fils en France, qu'on attend qu'il est en France. Je ne sais pas ce qu'il fait là, le gars. Si le gars aussi, il se donne à fond pour avoir quelque chose, quand il va voir aux parents, ça crée de la jalousie. Il faut se mettre à l'abri. Une fois que tu es mis à l'abri, tu peux venir passer tes vacances tranquillement et tu vas retourner tranquillement. Personne ne peut t'inquiéter. Et tu vas venir me donner de l'argent à qui tu veux pour aider tes frères, tes soeurs, ceux qui sont là. Quand tu as l'argent, il ne faut plus que tu donnes, tu vas recevoir encore plus. Pour toutes ces personnes qui veulent investir, qui arrivent dans leurs pays respectifs, qui nous suivent déjà, qui veulent investir dans leurs différents pays respectifs pour les vacances, c'est mieux que vous leur donnez déjà l'occasion. Oui, oui, ils viennent de Bonipage par 1924. Les demandes s'affichent au bas de l'écran. Ils prennent ça, ils appellent, on va les aider. Et puis, ils vont venir faire les témoignages que grâce à Dieu a passé par telle personne. Et puis Dieu a passé, Dieu a fait qu'aujourd'hui, moi, je suis venu au pays, j'ai réalisé mes rêves. Et puis, c'est comme ça. Sinon, on est là pour aider. Donc, si cette chaîne est venue, c'est pour aider ceux qui veulent investir, ceux qui veulent faire les affaires. On protège vos affaires, on protège vos projets. Ça va s'y réaliser. Et puis, quand on va vous protéger, l'argent ne va pas vous manquer. Quand on dit l'argent, ce n'est pas la quantité d'argent. C'est la qualité de l'argent. Déjà, c'est sûr que M. Sompoy vous aide à avoir assez d'argent. Mais nous vous rappelons qu'en octobre, ce sera le 1 an de cette émission, Business Matin Weekend. Donc, apprêtez-vous aussi à investir et venir en aide à cette équipe-là qui fait Business Matin Weekend. Ce sera au mois d'octobre. Donc, tous ceux qui nous suivent, qui peuvent nous aider à réussir cet anniversaire, le 1 an de cette émission, vous serez bien sûr les bienvenus avec l'aide de M. Sompoy. Oui, on va demander à Dieu pour que les gens soient motivés. Là, on vit quand, vous voyez, ils sont contents, de venir au moins aider tous ceux qui sont là, qui sont en train de, tous les week-ends, leur apporter la joie au cœur, le boom au cœur. Il n'y a pas de situation sans solution. Voilà. Ça dit qu'ils ont peur de ceci, peur de cela. Non, venez, puis la peur va s'arrêter. C'est de vous, on va avoir peur. Ce n'est pas vous qui allez avoir peur de quelqu'un. Voilà. Tout à fait. Bien, on va parler un peu, nous sommes dans la période toujours des vacances, on va parler un peu des joueurs, des footballeurs qui rentrent au pays et qui après n'arrivent pas à retourner et qui sont sans club juste après. Oui, mais il y en a plein, il y en a plein. Oui, donc, ils viennent et viennent. Ils pourraient partir et finalement, on leur dit non, vous ne jouez plus dans votre club et ils restent sans club. Même au niveau même de ceux qui viennent, il y a les femmes qui viennent avec leur mari, qui sont mariés à des Blancs, ils viennent passer les vacances, quand ils retournent, ils divorcent, dans la semaine, ils divorcent. Le Blanc prend des bras et il s'en va et il ne sait même pas pourquoi il est parti. Il est pour qu'il est parti. Et même, ils vont perdre leur boulot, même le gars se retrouve. Mais il y a plein de prix qui se passent. C'est plus qu'on dit canalisez vos vacances, protégez ceux qui, les footballeurs, on leur dit vous protégez, protégez vos vacances, vous venez à vos pays. C'est la période des vacances, les joueurs, là. Bon, venez, si vous n'avez pas de club ou de honte, rien, on demande à vous. On a des footballeurs bien connus, qui sont là, au pays. Oui, mais, on dit qu'on ne peut pas crocher l'arbre, on connaît ce que fait. Quand quelqu'un vient, il saura au moins qui, ce que toi, tu peux faire pour lui, ce que Dieu peut faire à travers toi. C'est de frapper à toutes les portes, quand on est vraiment, on a coincé quelque part, on frappe à toutes les portes. D'accord, donc nous vous disons, il faut appeler ce numéro qui s'affiche au bas de l'écran, demandez Sompouidoué, au niveau de Business 24 Africa, on vous donnera ses contacts, puis vous pourrez appeler, entrez en contact avec lui. Aussi rapidement, M. Sompouidoué, donc nous allons, nous sommes à la fin de l'entretien. Qu'est-ce qu'on peut dire à tous ces téléspectateurs qui nous suivent encore ce week-end ? Je dis à tous ceux qui veulent faire des affaires, il ne faut pas qu'ils s'inquiètent. Ils viennent, Dieu va les aider, ils vont réaliser leurs rêves. Il faut qu'ils fassent des bonnes affaires. Tout simplement, ce qui est dû aux gens, c'est d'être honnête dans les affaires. Honnête, il ne faut pas chercher à gruger les gens, et puis chercher à, dans cette douleur, quelqu'un est en train de pleurer, puis tu prends ton argent, puis tu ne peux pas le faire, ça ne marchera pas. C'est un seul conseil, réussir honnêtement. Honnêtement, honnêtement, si tu fais, c'est comme les acheteurs de produits à l'époque, bon, on dit le kilo à 1000 francs, il achète le kilo à 500. Lui qui n'a rien fait, il paie à moitié. Si c'est lui qui était le planteur, c'est ce qu'on faisait, c'est racontant, c'est un gars qui va recevoir durant la période d'achat, il ne pourra rien faire avec. Nous, ce qu'on leur dit, moi, ils leur disent... Et nous, c'est les acheteurs de produits ? Lui, moi, j'ai fait ça avec un acheteur de produits à Dalois, je lui ai dit, bon, si on dit le kilo à 1000 francs, paie le kilo à 1000 francs. Il ne faut pas... Et puis, le poids de kilos... Si le sac a 50 kilos, tu pèses 50 kilos, il ne faut pas diminuer, faire 40 kilos, puis tu vas payer à 500, tout ça, c'est pas bon. Paie correctement, paie le poids normal. Il a fait, et il a fait le poids à la fin de l'année, il dit, mais là, M. Tonton, je n'ai pas reçu beaucoup d'argent, mais le petit que j'ai reçu, j'ai réalisé quelque chose par rapport au million que j'ai gagné en tranchant la tête des planteurs. Tu vois, c'est de l'argent mal acquis. Quand tu fais le contact, c'est de l'argent mal acquis. Quand tu acquies l'argent mal honnêtement, tu ne peux rien faire de bon avec. Donc, il faut avoir ton argent honnêtement. Si c'est 50 francs, ça peut faire quelque chose de positif avec toi. C'est ce que tu peux leur dire pour qu'ils puissent appliquer ça, ils vont voir le résultat. D'accord, c'est le mot de fin de M. Sompouidoué. Je rappelle que c'est la chronique Conseil Spirit que vous avez suivie avec lui. Et pour de plus amples informations, vous appelez Business 24 Africa, le numéro qui s'affiche bien sûr au bas de votre écran. Merci encore à vous d'avoir suivi cette chronique. Nous allons retrouver une autre chronique. C'est l'heure de votre chronique Show Business. Mais avant, dames et messieurs, chers téléspectateurs de Business Matin Weekend, nous allons revenir un peu sur le sujet du week-end dernier avec M. Koyo qui malheureusement ne se porte pas bien, il n'a pas pu être là sur notre plateau de ce week-end. Nous allons vous rappeler le message et donner aussi la réaction de certains téléspectateurs. Juste avant de retrouver bien sûr le Show Business et nos events avec Yves Landry Glazaï que nous retrouverons dans quelques instants. Nous allons rappeler un peu le sujet. Tu es de la police judiciaire, de la PJ. Tu es l'un des meilleurs tireurs d'élite dans le quartier où tu résides bien sûr. Et c'est un nid de malfrats, braqueurs même, braqueurs même, tueurs qui n'ont pas pitié. Et un jour en patrouille, vous tombez sur des braqueurs en pleine action. C'est coincé, voilà des échanges de tirs et ton partenaire prend une balle et tombe. Voilà, il prend une balle et tombe. Le braqueur n'ayant plus de balles se met à courir et tu es à sa poursuite. Il prend mal un virage et tombe. Dès que tu chambres ton pistolet pour l'abattre, tu découvres que c'est ton fils. Ton fils est né en plus, que feras-tu ? Je vais reprendre encore le sujet pour vous, pour ceux qui ont réagi à ce sujet-là le week-end dernier. Nous allons profiter pour saluer nos amis du Congo et du Gabon qui nous ont appelés. Oui, d'envoyer des SMS, ils nous ont appelés, mais ce ne sont pas les appels que nous voulons. On va vous envoyer des messages, écrits bien sûr, sur ces numéros que nous vous donnons. Tu es de la police judiciaire, tu es de l'APJ, tu es l'un des meilleurs tirs d'élite dans le quartier où tu résides. Un nid de malfrats, braqueurs même, tueurs n'ont pas pitié. Et un jour en patrouille, vous tombez sur des braqueurs en pleine action. Coincé, voilà des échanges de tirs et ton partenaire prend une balle et tombe. Le braqueur n'ayant plus de balles, se met à courir et tu es à sa poursuite. Il prend mal le virage et tombe. Et dès que tu chambres ton pistolet pour l'abattre, tu découvres que c'est ton fils aîné. Que feras-tu ? Le sujet était donné le week-end dernier. Nous allons revenir avec les différentes réactions de nos téléspectateurs maintenant. Nous allons commencer par M. Traoré. M. Traoré à Corogo, c'est en Côte d'Ivoire. Il est au 00225-0828-2043. Il dit en tant que policier, il doit arrêter son fils. S'il peut l'arrêter, dans le cas contraire, il le tue. M. Touré-Gouessé Achille à Dimbocro, c'est en Côte d'Ivoire. Il est au 00225-077-16-0948. Moi, je ne tirerai pas sur mon fils dans ce cas parce qu'il est mon fils. Même si c'était une autre personne. Car à la police, il y a des règles. On n'a pas un individu qui a été arrêté. M. Touré-Frédéric Dabobo, c'est en Côte d'Ivoire, Abidjan. Il est au 00225-4943-0949. Si c'est moi, je le tue pour être dans le droit. Car voler n'est pas bon et ce n'est pas bien. Merci à vous. L'équipe de Business Matin Week-end. M. M. Meïté Moussado-Diené, 4 stades en Côte d'Ivoire. Toujours. 00225-079-2x83-62. Je vais l'amener à la police afin qu'il soit jugé et mis en prison. Mme Kone d'Abidjan-Yopougon, c'est en Côte d'Ivoire. Elle est au 00225-08-09-2676. Je donne mon avis sur ce sujet. Si je suis à la place de ce policier, je vais l'abattre comme tout autre voleur. Car si la balle n'avait pas eu mon collègue, c'était moi qui serais tué. Pourtant, si c'était le contraire, mon collègue l'aurait abattu. Dans ce genre de situation, il n'y a pas à faire de père et fils dedans. Merci à Mme Kone de Yopougon, c'est Abidjan-Côte d'Ivoire. Nous allons revenir sur Jérôme à Touba. Touba, c'est au nord-ouest de la Côte d'Ivoire. M. Jérôme, qui est bien sûr au 00225-09-54-64-05. Moi, je suis là-bas, il n'y a pas de pitié dedans. Sinon, M. Jérôme, depuis Touba. Nous allons retrouver M. Sogoné-Alain à Gagnoua. C'est en Côte d'Ivoire. Il est au 00225-58-20-68-48. Si c'était moi, j'allais le tuer, même si c'est mon propre fils. M. Néné, bonne aventure à Gagnoua également. 00225-07-18-89-90. Je vais rendre mon propre fils handicapé. Parce que je vais tirer dans ses pieds. Je suis Fofana Massé à Cocody à Abidjan, près de l'école de police. Je suis au 08-40-75-68, précédé de plus de 225. Si le mot d'ordre du jour est de l'abattre, il faut le faire. Car de la manière qu'il a tué ton collègue, il aurait pu t'atteindre s'il avait toujours des munitions. Quoi qu'il en soit, il faut faire appliquer la loi. Les sentiments ou les liens de parenté ne sont pas au-dessus de la loi. Bien, juste après, Mme Fofana Massé, nous allons terminer par M. Zeba Aruna de San Pedro, en Côte d'Ivoire. Il est au 00225-07-03-95-11. Si c'est moi, je le corrige et je le jette en prison. Bien voilà, merci encore à vous d'avoir suivi les différentes réactions de nos téléspectateurs face à ce sujet. Au sujet, bien sûr, du week-end dernier, malheureusement, notre humoriste maison ne se porte pas bien. Donc, on ne pourra pas vous donner de sujets pour ce week-end. Bien, nous allons retrouver sur ce, la dernière chronique, pardon, l'avant-dernière chronique de cette émission. C'est Show Business & News Event et c'est avec la voix de Yves Landry-Glazaillé. Bonjour Yves. Bonjour Sylvain Oga. Nous allons rapidement donner le sommaire de ce week-end. Nous parlons, bien sûr, de la Côte d'Ivoire et c'est de la Miss Côte d'Ivoire 2016 que nous parlons. Elle s'appelle Esther Memel, elle a été élue Miss Côte d'Ivoire 2016. Et le deuxième point, ce sera toujours en Côte d'Ivoire. Nous parlerons du message de Didier Droba a débordé le Kounfa, un artiste chanteur. La jeune personne restée, c'est le mot que le footballeur a lancé à l'endroit de cet artiste-là qui ne se porte pas bien. Après son accident, nous en parlerons tout à l'heure avec vous. Et le troisième point, ce sera avec l'artiste Thierry Major qui libère toujours en Zouglou, à Yopougon, en Côte d'Ivoire et Poupezma, à l'espace, à Zito Détente où nous allons réaliser une émission. Déjà, le quatrième point, la nuit de Millonium, acte 1 avec les monos de Zouglou. Et le cinquième point, le cinquième et dernier point, ce sera le boss François Cognat qui a tiré sa révérence le mardi dernier à 13h. Oui, tout à fait. Nous allons commencer par cette note, qui est une bonne note d'ailleurs, puisqu'elle concerne les femmes de Côte d'Ivoire. Donc, c'était bien sûr le concours Miss Côte d'Ivoire 2016. Donc, c'était le samedi dernier et c'était au palais du congrès de l'Hôtel Ivoire, ici même à Abidjan. C'était vraiment un événement qui a tenu toutes ses promesses. Il y avait du poumon et le public était composé majoritairement par des femmes. Donc, voilà. Et donc, c'est Abidjan qui n'a pas bougé, mais c'est plutôt l'intérieur qui a bougé, puisque la Miss Côte d'Ivoire, nous vions tout droit de l'intérieur. Et il s'agit de la ville de Yamsoukou, qui est dans la région du Bélier. Il s'agit d'Esther Memel, qui a été élue Miss Côte d'Ivoire. Donc, c'était la nouvelle reine de beauté, désormais en Côte d'Ivoire. Elle était la candidate numéro 20 et elle a 20 ans. Elle est Miss Côte d'Ivoire. Ainsi, elle succède, bien sûr, à Andrea Kakou, qui est Miss Côte d'Ivoire 2015. Donc, bravo à Esther Memel, qui est la nouvelle reine de beauté. Et elle va dignement représenter la Côte d'Ivoire durant son mandat. D'accord. Bravo encore à la reine de beauté 2016, Esther Memel, que nous félicitons, sortie de la région du Bélier, précisément de la ville de Yamsoukoukou. Nous allons retrouver le deuxième point de ce sommaire. C'est toujours en Côte d'Ivoire. Le message de Didier Drogba, ex-capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire, à l'artiste de Bordeaux, qui a été victime d'un accident de circulation. Oui, tout à fait. Le milieu du showbiz en Côte d'Ivoire n'est pas tellement fleurissant. Sachez que la mort continue de frapper. Et ce week-end passé, c'est bien sûr l'artiste de Bordeaux qui était victime d'un accident grave de la circulation. Et ces deux danseurs sont décédés, y compris son manager. Donc voilà, de Bordeaux, interné au CHU de Cocody, ici même à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et il y a Didier Drogba qui a envoyé un message à Didier de Bordeaux, le Koumfa, pour lui dire de tenir bon. C'est un jeune, il doit rester sur la scène musicale. Les éléphants ont encore besoin de lui pour égayer. D'abord, non seulement les éléphants, mais les différents mélomanes. Donc voilà, Didier Drogba a envoyé un message pour demander à Didier de Bordeaux de tenir bon. Et il faut savoir que Didier Drogba, depuis Montréal, soutient l'artiste de Bordeaux. Donc voilà, dans la chanson, les vieilles personnes quittées, Didier Drogba a plutôt envoyé un message pour demander à De Bordeaux, le Koumfa, de rester en vie. Puisque toute la Côte d'Ivoire, toute l'Afrique a vraiment besoin de lui. Il doit continuer à chanter vraiment pour la nation. Donc à De Bordeaux, le Koumfa, toute l'équipe de business matin-week-end te souhaite un propre rétablissement. Il faut tenir bon parce qu'on a encore besoin de toi, nous également. Bien voilà, c'est sûr que nous prions tous pour que l'artiste se remette à un, pour égayer tous les Ivoiriens, également tous les mélomanes, tous ceux qui aiment la bonne musique et surtout tous les adeptes de couper, décaler encore d'où il est, qu'il nous suit également, qu'il soit fort et que tout se passe bien pour lui, qu'il nous retrouve sur notre plateau. Parce que nous avons même envisagé le recevoir ici, avant cet accident. Nous allons retrouver le troisième sommaire, c'est l'artiste Thierry Major qui a joué ce week-end, le week-end dernier, au niveau de Azito Détan, c'est à Yopougou. Oui, tout à fait. Il y avait une soirée Zougluti qui a été dédiée à Thierry Major, qui est un artiste ivoirien, il est auteur, compositeur, interprète et Sylvain Oga le connaît très bien. Également, le roi Tano le connaît, Baïdor également. Bon, il s'est produit en spectacle un Zouglou semi-live, c'était dans un maquis de la place, à Azito Détan, c'était à Yopougou, où les miloumanes ont répondu présent, il a vraiment assuré. Tout à fait, avec le monde qui était. En Zouglou, ça réussit toujours. Et rappelons que les producteurs esquissent des vrais frères des Zouglou, hein ? Oui, c'était le roi Tano l'étudiant. Voilà, donc il a connu les belles époques du Zouglou, et d'ailleurs le Zouglou continue son petit bonhomme de chemin. Donc voilà, donc il a libéré, en griffes, puisqu'en Zouglou, on ne danse pas, mais on libère. Donc voilà, donc il a libéré. Donc bravo à Thierry Major, qui a vraiment assuré, et une fois de plus, chapeau au roi Tano l'étudiant. Et nous rappelons que Thierry Major, c'est du live maintenant, c'est plus le plus bac, hein ? Il s'est fait remarquer positivement, à travers le live qu'il fait avec son orchestre, les royautés, qu'on salue également. Également, nous allons saluer toujours le prince, qui viendra au moins très bientôt, le prince le petit Tano. Nous allons retrouver, en le quatrième point, la nuit du millenium, acte 1, c'était avec les monos du Zouglou. Oui, la nuit du millenium, acte 1, a eu lieu le week-end dernier, c'était le dimanche. Et c'est une soirée qui est dédiée, bien sûr, aux différents artistes qui ont envie de s'exprimer. Et notamment, il y avait les monos du Zouglou, que tu connais bien, ce sont des jeux, voilà, ils sont corabillés, ils sont chanteurs. Également, il y avait un point final, ce sont des jeunes gens qui font du coupé-décalé. Et le pari artistique, c'est bien sûr Feu-la-Voldemort, qui est un artiste qui fait du coupé-décalé, produit par Abu Nidal, de Genève, que tu connais déjà. Donc, Feu-la-Voldemort a choisi la Côte d'Ivoire pour la promotion de son single. Il était le pari artistique, il a vraiment assuré. C'est vrai que la force nôtre, nous sommes déjà dans le mois des carriens musulmans. Donc, le public est venu nombreux au début, et vers la fin, ils ont disparu. On ne sait pas trop pourquoi, ils sont partis, mais les artistes sont assurés. Donc, bravo, c'est à Tapoui qui a vraiment organisé. C'est comment bien ? Ils sont tous musulmans. Bon, en griffes, on ne sait pas ce qui s'est passé, ils ont disparu. Donc, voilà, mais les artistes sont assurés. Et c'était l'acte 1, donc bravo à Tapoui qui a vraiment assuré. Donc, voilà, j'espère que l'acte 2 va réunir plus de monde, et les artistes auront le temps de mieux s'exprimer. Donc, bravo au pari artistique Feu-la-Voldemort. Bien, voilà, merci encore à vous, Yves-Landré Glazaï. Nous allons retrouver le dernier point de ce sommaire concernant show business et news events. C'est bien sûr, nous allons parler du décès d'un boss de milieu de show business ici en Côte d'Ivoire, propriétaire d'une radio en Côte d'Ivoire, qui s'en est allé. Oui, c'est une actrice, c'est la dernière info. Donc, nous avons eu la chance de le connaître parce qu'il a une longue carrière. Une longue carrière, c'était un vieux de la vieille. Il s'agit de l'ancien producteur du groupe Ouya. Et sachez que le groupe Ouya, c'était un groupe ivoirien qui était composé de David Aéreau, Tian, Manu Galo, Feu Marino, Feu Marseillais, Yassé. Également, il a produit RAS, rien à signaler. Il s'agit de Power Tubo et Feu Scorpio. Donc, voilà, également ADN. Et dans le milieu du show business, on l'appelait le boss. Oui, parce que moi, je l'ai bien connu à Divo lorsque j'étais encore au lycée. Son père était le maire d'alors de cette ville-là. Ils étaient sous les cacaoués avec le groupe Ouya, où il était producteur et manager en même temps de cette formation. Également, il est le DG d'une grande radio commerciale à Abidjan. Et voilà donc la nouvelle est tombée. C'est une nouvelle qui est vraiment triste. Il s'agit de M. François Cognan, qui est décédé le mardi dernier à 13h, ici même à Abidjan. Et c'était un grand homme de la culture et de la communication, puisqu'à travers lui, la culture ivoirienne a bougé, bougé. Voilà donc, j'ai cité tout à l'heure, Ouya, RS, ADN. Et il continuait de produire, il continuait de booster la musique ivoirienne. Il a même révolutionné le domaine de la communication en matière de radio en Côte d'Ivoire. Donc François Cognan n'est plus, le boss est parti. C'est une note qui est vraiment triste. Et l'équipe de business matin-week-end, à travers ma voix, souhaite vraiment ses condoléances les plus attristées à la famille Cognan. Je voudrais saluer Léonie Cognan, Jacques Leblanc, et toute l'équipe de la radio qu'il a créée. Donc voilà, François Cognan n'est plus. C'est cette note qui est vraiment triste que nous allons boucler. Showbiz Actu et News Event pour dire que le monde bouge, la Côte d'Ivoire bouge. François Cognan sera gravé à jamais dans nos différentes mémoires parce qu'il a aidé aussi des animateurs à s'affirmer en Côte d'Ivoire pour ne pas vivre dans le monde. Et également des artistes, voilà. Je retiens de lui qu'il devrait être le premier producteur d'Alpha Blondie. Et au moment où il négociait à Alpha Blondie, il avait encore Oya. Donc il fallait qu'il tourne un peu pour venir prendre Alpha. Et là, le grand frère, le doyen, sinon que le doya, Benson, voilà, Benson Tailly a eu le nuclé et a produit Alpha Blondie. Donc voilà un peu le parcours de François Cognan. Je retiens quand même un concept à lui, François Cognan, même si la cabane est inachevée, elle aura toujours une longueur d'avance. C'est là le concept de ce monsieur-là. Et un bon slogan qui a fait le tour du monde, à travers même les artistes de Côte d'Ivoire et d'ailleurs. Oui, tout à fait. Avec lui, il fallait toujours bosser, il faut continuer à bosser parce que c'était un détecteur de talent. Parce qu'à travers François Cognan, on a pu connaître Oya. Et quand je dis Oya, Oya, c'était un grand groupe. Il y a eu plusieurs artistes, musiciens, chanteurs, également R.A.S. Donc voilà. Et en tout cas, avec François Cognan, il voyait les choses en grand, en émo. Donc voilà. C'est sûr que c'est un patron de presse. Et notre boss également est un patron de presse. Donc les patrons de presse s'y connaissent. Ils s'y connaissent bien. Et nous espérons que M. Lucien Agbia s'y vienne à nous pour présenter la connaissance à toute la famille éplorée, la famille Cognan. Donc merci, ça c'est cette note triste que nous allons boucler show business et news events. Oui, tout à fait. Donc on va donner rendez-vous déjà aux différents téléspectateurs pour le week-end prochain. Et on aura encore d'autres infos pour vous parce que la Côte d'Ivoire bouge, l'Afrique bouge, le monde également bouge. Et on va vous parler de tout ce qui est culture, tout ce qui est beauté, showbiz. Donc rendez-vous déjà la semaine prochaine. D'accord. Merci encore à vous Yves Landry Glazaï pour cette chronique show business et news events. Nous allons vous retrouver le week-end prochain avec une même passion, avec un bon dévouement. Tout à fait. Et encore, pour dire que le public ou encore les téléspectateurs sont au rendez-vous. Oui, ils seront toujours d'ailleurs au rendez-vous parce que je m'en soulevais tôt pour leur présenter ce qui est bon et ce qui est meilleur. D'accord, tout est meilleur. Sur cette chaîne Business 24 Africa, nous sommes heureux de savoir que vous êtes nombreux, nombreux, nombreux devant vos postes, en train de nous suivre, vos postes téléviseurs, en train de nous suivre tous les week-ends, vendredi, samedi. Ça fait plaisir. C'est sûr que nous allons, nous serons heureux lors d'un an de cette émission et que vous allez tous participer. Bien, Yves Landry, merci encore à vous. Et très bon week-end. Merci, Sylvain. Bien, juste après Yves Landry, nous allons reprendre le dernier chroniqueur ou encore consultant de cette émission. Il s'appelle M. Conan Poissy-Daniel. On va le rappeler, il est bien sûr metteur en scène et également chorégraphe de profession. Nous le retrouvons maintenant. Bien, voilà. Nous vous l'avons dit, nous sommes à la dernière chronique de cette émission, Business Matin Week-end, et parlant de chronique, nous avons notre consultant de tous les week-ends qui est là, M. Conan Poissy-Daniel, qui est chorégraphe et metteur en scène. Bonjour à vous, M. Conan, Daniel. Bonjour. Encore merci d'être venu ce week-end pour nous parler encore de danse. Merci. Et cette fois-ci, nous parlons de créativité et de socialisation. Oui. Quand on parle de créativité, on pense à quoi déjà ? Quand on parle de créativité, on parle déjà d'une nouvelle chose qui doit… Qui sort de l'esprit. Voilà, qui sort de l'esprit et qui doit se concrétiser. Bien sûr, pour l'industrialisation. D'accord, mais l'industrialisation et la créativité, mais on parle de l'industrialisation, c'est comment industrialiser une danse ? Pour industrialiser une danse, c'est valoriser la danse et la mener sur le terrain du marché. Voilà, parce qu'il ne faut pas créer et garder cela pour soi. Déjà, nous sommes en Afrique et nous sommes une chaîne panafricaine d'économie. Est-ce que la danse, pensez-vous qu'avec l'industrialisation, la danse pourra bien sûr nourrir son âme ? Oui, puisque les spectacles se vendent. C'est à l'Occident, mais au niveau d'ici, est-ce que les gens considèrent cela ? Les gens commencent à considérer. Vous pensez ? Parce que oui, parce que chaque chose a un temps. Il y a un temps d'ignorance, il y a un temps d'ouverture et d'intelligence. Est-ce que ces temps d'ouverture et d'intelligence dont vous parlez, est-ce que l'Africain ou encore les soins lambda qui nous suivent, sait déjà de quoi il s'agit ? Bien sûr, tout le monde peut ne pas le savoir, mais au fur et à mesure que nous avancions vers l'avenir, je crois que tout le monde aura le temps d'avoir vraiment conscience à la chose culturelle, parce que c'est la base de tout Africain, c'est le commencement de tout Africain. Alors on ne peut pas avancer sans reculer. On recule d'abord avant d'avancer. Il y a un cas que beaucoup d'Africains comprendront cela au fil des temps. Vous pensez qu'il faut toujours reculer pour mieux avancer ? Non, d'abord on recule d'abord avant d'avancer. Il y a un temps pour reculer et un temps pour avancer. Oui. Mais vous pensez qu'il faut forcément passer par là ? Quand vous allez vous taper le mur, vous reculez et vous avancez. Tout homme passe par là. Pourquoi ? Parce que... Il y a toujours des embûches. Oui, parce que tout homme traverse des difficultés. À moins que tu ne sois pas un homme, que tu sois un dieu. Mais si tu es un homme, tu dois traverser des difficultés, que tu sois riche ou pauvre. Est-ce qu'il n'y a pas certaines personnes qui y vont directement, sans même souffrir, sans avoir des pots de banane sur la route, tout cela, et qui ont le succès subitement ? Je ne crois pas, parce que le niveau de vie est différent, mais les difficultés sont toujours devant nous. Que tu sois riche, tu as ta difficulté. Que tu sois pauvre, tu as ta difficulté. Donc vous, monsieur Kona, vous y croyez en cette danse-là et de son industrialisation également. Comment vous pensez aussi que la créativité au niveau de l'Africain a sa juste valeur et à son droit d'exister ? Oui. D'abord, dites-vous que l'identité culturelle est une valeur qu'il faut préserver. Même si on doit l'industrialiser, mais en tant qu'Africain, quelle est ton identité ? Il faudra que nous gardions, que nous préservions cette identité d'abord, avant de parler de l'industrialisation. D'accord. Vous parlez d'identité. Pourtant, nous, nous parlons de ressources financières. Oui. En parlant d'identité, on peut être fier de son identité. Mais est-ce qu'on en profite au maximum de cette identité-là ? Est-ce qu'on arrive à renfouer sa poche ou encore ses revenus ? C'est de ça que je vous parle. C'est-à-dire que les revenus financiers ou les revenus économiques, ça dépendra de la créativité de l'artiste. Ça dépendra de l'inspiration de l'artiste pour pouvoir mener ce spectacle sur le marché. Parce que, toutefois, est-il faux qu'il y ait un spectacle ? Vous parlez de marché, et nous savons seulement que le marché des arts du spectacle africain, de Massa, c'est drôle chaque année. Mais c'est pas sûr. À quoi vous pensez ? Oui, mais le marché du spectacle... Vous participez, mais est-ce qu'il y a... Le marché des arts du spectacle se fait seulement que chaque deux ans, n'est-ce pas ? Chaque deux ans. Mais je ne sais pas. Chaque deux ans. Vous qui êtes chorégraphe, vous êtes aussi metteur en scène. Ça se passe chaque deux ans. Mais pendant les premières années, avant de faire le deuxième année, qu'est-ce que vous faites ? Il faut produire chaque mois, il faut produire chaque trimestre, il faut produire. Alors, en ce moment, l'artiste pourra... C'est les ressources financières, M. Connard. Oui, justement. Mais ces ressources-là, on a besoin de toutes ressources. Il faut commencer par seulement les premières ressources avant d'aller au deuxième. Mais si on ne peut pas commencer les premières ressources déjà, c'est là le problème. Sinon, l'art en général, ou la danse, est vraiment un facteur très important pour le développement culturel. D'accord, c'est sûr que c'est un facteur très important pour le développement culturel. Si vous y croyez, nous pensons que c'est l'Occident qui profite, parce que quand vous allez vers l'Occident, c'est là que vous revenez avec plusieurs millions. Mais lorsque vous êtes en Afrique, vous n'y gagnez rien. Et vous avez tendance à souvent abandonner. Oui, mais ce n'est pas évident. On peut être en Europe et puis revenir sans... En bredouille. Voilà, mais c'est la qualité de ce que tu vas vendre en Europe qui compte. Et ta créativité, en fait. Le message de ton spectacle. Et c'est ce qui fait que tu peux rapporter des millions. Ce n'est pas seulement aller et puis prendre et revenir, mais qu'est-ce que tu apportes ? Quel est ton message à travers ton spectacle ? D'accord, merci encore à vous, M. Kona. Nous rappelons que nous sommes à la fin de cet entretien. D'accord, le message que vous avez à donner à tous ces Africains qui veulent bien sûr industrialiser et aussi créer. Je crois que ce que je peux dire à mes frères africains, il va falloir qu'on se donne le coude pour qu'on puisse s'entraider, pour pouvoir réaliser ses rêves. Parce que ce n'est pas un rêve. Puisque nous sommes déjà dans cette réalité en tant qu'Africains, c'est à nous de revaloriser cette richesse. Sinon, ça risque de difficile. Il y a des gens qui perdent de force, qui perdent de génie, mais s'ils n'ont pas de soutien, ils ne pourront pas le faire. Alors, je demande aux frères africains qui sont déjà assis, qui peuvent tendre la main au prochain, d'y penser. Il n'est pas encore tard, c'est maintenant que tout commence. D'accord, merci encore à vous, M. Conant. Il n'est pas tard, c'est maintenant que tout commence pour mettre en valeur l'industrialisation et ici la créativité, parce que ça vient de l'esprit. Les œuvres d'esprit, c'est en Afrique que ça commence aussi. Oui, bien sûr, parce qu'on le dit, le berceau de l'humanité, c'est l'Afrique. Tout à fait. Il y a plus que ça, en Afrique. D'accord, vous donnez l'humeur de vous-même, M. Conant, dans cette créativité ou encore dans cette industrialisation, puisque vous êtes propriétaire des troupes de danse et tout cela. Donc, c'est-à-dire que vous savez ce qu'il en est. Oui, bien sûr. Et vous savez aussi ce que vous recherchez. Bien sûr. C'est sur cette note que nous allons, bien sûr, nous dire au revoir pour le parcours de ce week-end, dames et messieurs. Nous allons souhaiter encore un bon mois de Ramadan à tous nos frères musulmans. Et d'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501